Dis ta vérité et les choses se tasseront. Ce n'est pas la vérité. Qui a dit la vérité ? C'est un mensonge. Vous mentez ? Vous mentez ? You are fake. Demain, ça sera facile de confirmer si j'ai la vérité ou pas. Vous n'êtes pas la vérité, qui ne la connaît pas ? Bonsoir Samuel, bonsoir Samuel. Bonsoir Samuel. C'était en fin de semaine dernière, on s'en souvient, Jean-Luc Mélenchon qualifiait les journalistes d'abrutis. Une déclaration qui a choqué, sauf ses partisans, qui le défendent bec et ongle. Oui, on vient d'en parler longuement, mais c'est intéressant aussi de voir le côté Internet, où les fidèles de Jean-Luc Mélenchon sont décidés à répondre pied à pied aux critiques avec un peu tous les arguments possibles, les arguments justifiés, puis d'autres qui le sont moins. Par exemple, ils en ont trouvé un qui est assez marrant, qui suit du classement de la France dans l'index de la liberté de la presse que publie chaque année Reporters sans frontières, l'ONG RASF, vous savez. Donc voilà par exemple un tweet d'une partisane qui nous dit « Chers journalistes, vous n'êtes sans doute pas abrutis, mais le classement mondial vous place en 33ème position derrière le Ghana et la Namibie. » Ce qui voudrait dire que voilà, c'est pas nous qui le disent. Disons que c'est le classement qui dit que vous êtes un peu des abrutis. Or c'est vrai ce qu'elle dit. Alors c'est vrai, on n'est pas bien classé. Elle ne dit pas qu'on est remonté quand même de 6 places, on est passé de la 39 à la 33ème, ça ne reste pas très glorieux, mais ce qui est marrant c'est qu'elle ne dit pas pourquoi et c'est là où ça devient plus intéressant. Parce qu'en fait, quand on prend le rapport, on va le voir, le rapport de RSF qui est sorti en mai, il note deux choses pour la France, en fait, pour le classement. Il y en a une qui est la concentration d'une partie de la presse écrite entre trop peu d'actionnaires, mais il y en a une autre, et il donne un nom à ça, ça s'appelle le média bashing. Alors je vais vous lire un petit passage. Le média bashing ou le dénigrement systématique de la profession par certains leaders politiques a connu un paroxysme en 2017. Et précise RSF, certains responsables continuent d'utiliser cette rhétorique, c'est le cas du chef de file, je cite toujours, de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s'estimant victime d'une entreprise de démolition enquestrée par les médias à la solde du parti d'Emmanuel Macron, qui a confié sur son blog que la haine des médias, vous en parliez Antoine, et ceux qui les animent, et juste et saines. Donc ça, souvenez-vous, il avait effectivement écrit ça sur son blog, c'était début 2018, et c'est suite à ça que RSF a fait cette observation dans le classement. Oui, si on est mal classé, c'est à cause du média bashing mené par Jean-Luc Mélenchon, qui continue à nous traiter d'abrutis, ce qui ne va donc pas s'arranger pour les journalistes. Dans ce classement, ça s'appelle un cercle vicieux, ou vertueux, on ne sait pas. Autre argument très repris par les supporters de Jean-Luc Mélenchon pour justifier son coup de colère, c'est d'expliquer que c'est la justice européenne qui a déclaré les perquisitions illégales, sauf que... Sauf que c'est n'importe quoi. Donc c'est effectivement un argument qui a beaucoup tourné dans les cercles plutôt insoumis. Regardez par exemple ici, une dame qui nous cite les perquisitions illégales d'après la Cour européenne des droits de l'homme, rien de moins, qui aurait dit ça sur son fil actu, vous voyez. Donc le monsieur en question nous cite tout un passage. Il y a même une vidéo qui a été diffusée sur YouTube, alors je ne vous passe pas tout, mais pareil, c'est une vidéo qui vous explique que c'est la CEDH qui a déclaré, etc. Regardez, que dit la CEDH, les actualités de la CEDH ? La CEDH, c'est quand même la plus haute instance juridique européenne, c'est pas rien. Donc on pourrait se dire, mon Dieu, mais c'est fou, pourquoi on n'a pas entendu parler en France ? Ça vient d'où cette histoire ? En fait, ça vient d'une grosse confusion, peut-être un peu volontaire, de certains insoumis entre la CEDH et un simple blog. Donc regardez, voilà le site sur lequel s'appuient les insoumis. Alors je ne sais pas si vous êtes très familier d'Internet, vous allez reconnaître quelque chose qui ressemble un peu au web du début des années 2000. Donc il faut aller cliquer sur le bouton qui est CEDH pour aller chercher ceci, qui est un fil dans lequel vous allez trouver effectivement une analyse. Le problème, c'est que ça, c'est un blog, c'est un blog personnel très sympathique d'un monsieur qui s'appelle Frédéric Fabre, qui est visiblement historien du droit, mais qui n'est a priori pas la Cour européenne des droits de l'homme. On va vous montrer le vrai site de la vraie Cour européenne des droits de l'homme, qui ne ressemble pas tout à fait à ça, qui est un petit peu plus élégante normalement. Bref, tout ça, c'est que l'analyse est tout à fait justifiée. Voilà, ça c'est le vrai site. L'analyse est justifiée, mais c'est une analyse totalement subjective en fait. Oui, parce que l'idée, là derrière, c'est l'indépendance du parquet. Oui, alors ce qui est vrai, c'est que la CEDH critique régulièrement la France sur le fait que le parquet en France n'est pas indépendant du ministère, les procureurs prennent leurs ordres du ministère. Mais en l'occurrence, pour le cas de la perquisition de Jean-Luc Mélenchon, il y a eu un contrôle fait par un juge des libertés et de la détention, qui est ce qu'on appelle un magistrat du siège, ça veut dire qu'il est indépendant, qui a donc autorisé la perquisition. Donc ça, c'était une réponse de la France à la critique de la CEDH. Et dans tous les cas, la CEDH met des années à se prononcer en général, donc elle ne se prononce pas sur l'actualité chaude. Donc on résume ? Donc si on résume, déjà les menaces des politiques françaises contre les journalistes sont une des raisons du mauvais classement de la France par RSF. Et ensuite, la CEDH n'a rien dit quant à la perquisition de Jean-Luc Mélenchon, c'est un blog. Ce qui est sûr, c'est que Jean-Luc Mélenchon a une communauté ultra mobilisée sur les réseaux sociaux, qui le défendent pied à pied. Vous avez affaire à eux, Hôtel-Crièvre ? Oui, mais comme à beaucoup d'autres. Non, ce qui nous a frappé un tout petit peu, mais ça s'est réglé rapidement, c'est que pendant l'émission avec Sofia Chikirou, sortait des tweets qui évoquaient des choses qui n'étaient pas évoquées pendant l'émission. Ah oui, ils ne regardaient pas la même émission. C'est-à-dire qu'il y avait des déclarations qui étaient préparées. Par avance. Et du coup, mon équipe très attentive a signalé cela, et ça a mis un petit moment, mais ça s'est arrangé. Ils sont organisés. C'est-à-dire que tout était organisé, tout était organisé. Mais bon, après, voilà, ça fait partie des méthodes de communication. C'est à nous à travailler et à rectifier. Et être vigilants. Et être vigilants et à avoir... Mais c'était intéressant. C'était intéressant de voir que... Ils étaient en ordre de bataille. Ah oui, complètement. Oui, il y avait des petites infographies, je les ai vus. Absolument, voilà. Et nous, on a dit, mais attendez, elle n'a pas parlé de ça. C'est bizarre. On termine, Samuel, avec une vidéo qui fait froid dans le dos, qui fait référence à la façon dont, dans l'Ohio, aux Etats-Unis, on exécute les condamnés à mort. Oui, c'est une vidéo qu'on voit circuler depuis quelques jours. Elle est assez impressionnante. Et on la voit circuler beaucoup, beaucoup sur les réseaux, notamment américains, mais aussi en France. Ce serait une nouvelle manière d'exécuter les condamnés à mort qui serait en cours d'étude dans l'Ohio. Regardez. Je vous rassure tout de suite, c'est un canular, en fait, cette vidéo, c'est un canular destiné à montrer justement la violence de l'État-le-Mort. Oui, alors pourquoi nous... C'est pour décentrer la barbarie de l'État-le-Mort. Vu comme ça, en fait, c'est un site qui s'appelle The Onion, qui est l'équivalent américain du Gorafi, qui avait fait ça en 2014. Ce qui est marrant, c'est que pourquoi elle ressort... Enfin, c'est un truc qui est marrant, c'est un peu de l'humour noir, mais pourquoi elle ressort ces temps-ci ? Parce qu'en fait, l'Ohio a un gros problème depuis septembre, c'est qu'ils ont une vingtaine de condamnés à mort qui sont en attente d'exécution, tout simplement parce qu'ils ne trouvent plus la substance qu'on leur injecte pour les exécuter. Donc, ils sont très embêtés parce qu'ils réfléchissent à des méthodes autres. Est-ce qu'ils peuvent ou pas changer de méthode d'exécution ? Enfin, ça provoque des problèmes juridiques compliqués aux États-Unis. Donc, cette vidéo-là, elle voulait montrer justement ce côté un peu absurde de... De la peine de mort. Comment on travaille sur le projet technique en matière de peine de mort. C'est une façon de dénoncer l'existence de la peine de mort aux États-Unis. Merci beaucoup, Samuel Laurent. Le fact-checking, c'est tous les vendredis dans C'est à vous. Et c'est à lire sur le monde.fr, la rubrique des décodeurs, l'excellente rubrique des décodeurs.